Ce week-end, les championnats de France et d'Espagne connaîtront leur dénouement. Alors Henri Jo, vous allez pouvoir nous situer sur les différents contextes. On va commencer avec la Ligue 1 française en Ligue 1. Lille a besoin d'une seule victoire pour être sacré champion. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, doit s'imposer et espérer un faux pas de Lille dans son match. Et puis, l'AS Monaco peut être champion, mais là, ça devient encore plus difficile. Il faudrait que Monaco gagne pas 6 buts des cas et espérer un faux pas de Lille et du Paris Saint-Germain. Voilà un peu le schéma de la tête au niveau du classement de la Ligue 1 française. D'accord. Bon, je pense que la question LGT résume complètement la situation. Est-ce que Lille et l'Atlético Madrid seront respectivement champions de France et d'Espagne ? Eh bien, vous savez que la page Facebook de La Troie est à votre disposition. Donc, vous pouvez aller dessus pour vous exprimer, nous dire ce que vous en pensez. Alors, bon, prenons, on va commencer par la France. Selon vous, qui sera sacré champion de France ce dimanche à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1 ? Allez, un petit tour de table. Henri Jo, on commence par vous. Lille, je vais toujours maintenir Lille. Lille ? Depuis deux semaines, on échange autour de ce sujet-là. Je pense que Lille, c'est vrai, a grillé un jockey face à Saint-Etienne en obtenant le nul. Mais c'est une équipe qui, à mon sens, peut aller s'imposer face à l'équipe d'Angers lors de cette dernière journée. D'autant plus que Lille, en cas de victoire, est championne. Et Paris devra gagner et espérer un faux pas des Lillois pour être sacré. Donc, je pense que... Donc, vous, vous ne croyez pas du tout au faux pas de cette équipe de Lille ? Non, pas du tout. D'accord. Tia, c'est un duel épique, âpre, pour obtenir le titre de champion cette saison. Mais j'ai envie de dire que Paris Saint-Germain peut profiter d'un faux pas quand même de Lille. Si vous remarquez bien, au match allé, Lille a été battue par cette équipe du Sko d'Angers. Deux buts à un lors de la phase allée du championnat. Là, Lille a grillé, comment on appelle même, un jockey face à l'équipe de Saint-Etienne. Il y a la pression juste derrière cette équipe de Lille qui se déplace d'ailleurs du côté du Sko d'Angers pour aller jouer le dernier match. Donc, il y a une pression supplémentaire pour cette équipe de Lille. Est-ce qu'elle pourra supporter cette pression et puis faire le résultat qu'il faut ? Parce que là, il faut gagner. Il ne faut pas une match nulle ni une défaite. Il faut gagner. Par contre, le Paris Saint-Germain, avec la victoire en Coupe de France, là, retrouve une sérénité et de la confiance et n'a plus rien à perdre. Donc, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui va jouer à fond son match sans pression et puis attendre tout simplement que Lille fasse le faux pas. Et le faux pas est possible parce que nous sommes au football. D'Angeles ? Bon, il a bien résumé la situation. Mais moi, je peux parier sur la formation de Lille parce que c'est la meilleure équipe à l'extérieur avec TIA, avec 13 victoires. Ils n'ont qu'à aller face à Saint-Etienne. J'avais dit que Lille allait être champion de France, mais à la dernière journée. Parce que quand vous avez vu le match contre Saint-Etienne, on a senti Lille en difficulté. Et cette équipe-là, devant les buts, n'arrivait pas à marquer. Et ce match-là, c'est le tout pour le tout. Et je pense que Galtier va trouver les mots juste pour donner à ses joueurs. Et là, je pense qu'ils ont le titre de champion au bout de leurs pieds. Il faut gagner le match. Lille a les arguments. Maintenant, il a parlé de la défaite au match allé. Ça va compter. Ils vont se dire, on a été battus au match allé. Donc, au match retour, on va devoir tout donner. Et quand vous regardez la bataille entre le Paris Saint-Germain et la formation de Lille, quand vous regardez, Lille a l'avantage. Jouer à l'extérieur, c'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Donc, il va surfer dessus. Bon, je pense que Lille sera champion de France. Mais le score d'Angers peut aussi se dire, tiens, on a la dernière journée. Il faut terminer en beauté ce championnat. Il ne faut pas perdre. En plus, on est à domicile. Donc, vous comprenez que tout de suite, ce sera un match très, très, très disputé entre les enjevins et les Lillois. Donc, je crois que là, moi, je trouve que Lille est véritablement en difficulté. Si Lille recevait à domicile l'équipe du score d'Angers, je n'aurais pu dire, ouais, peut-être Lille pourra faire un bon résultat. Mais là, en déplacement du côté du score d'Angers, ils sont très difficiles à manœuvrer à domicile, ces joueurs enjevins. Et j'ai bien peur pour cette équipe lilloise qui, avec ce match nul effectué face à la formation de Saint-Etienne, a peut-être pris un coup psychologiquement. Et là, le Paris Saint-Germain pourrait en profiter et s'imposer et passer devant Lille pour être champion à nouveau. – Non, mais ils sont en train de parler comme si le Paris Saint-Germain déjà avait gagné son match face à Brest. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que le Paris Saint-Germain joue contre Brest, se déplace à Brest. Le match n'est pas encore joué. Dans les éventualités, c'est comme si Lille allait perdre face à Angers. Et puis, derrière, c'est déjà calé que le Paris Saint-Germain est gagné face à Brest. Non, ce n'est pas comme ça. Le Paris Saint-Germain a un match à négocier du côté de Brest. Là aussi, ça reste une incertitude parce que cette saison… – Vous pensez que c'est un déplacement difficile, honnêtement, pour le Paris Saint-Germain ? – Aujourd'hui, dans cette saison, l'autre de cette saison, on n'oublie pas que le Paris Saint-Germain a parfois calé devant des équipes jugées modestes, en griffe. Donc, je pense que c'est un match, à mon sens, qui n'est pas fait. Et Brest va jouer son match normalement, tout comme les autres équipes vont jouer cette dernière journée. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de victoire à l'avance. Même si le Paris Saint-Germain gagne, on n'oublie pas aussi qu'il va falloir compter sur un faux pas de Lille pour espérer être champion. Donc, des deux cas, je pense que Lille a la meilleure option, a la meilleure 4 par rapport au Paris Saint-Germain. – Vous dites que Lille a la meilleure 4, la meilleure option, mais n'oubliez pas que Lille a la pression. C'est de ça qu'il s'agit. – Paris a la même pression. – Paris n'a pas de pression. Paris est deuxième. Paris fait son match, Paris gagne. – Non, c'est Paris a la pression. Quand on commençait le championnat, qui… – Mais non, mais en ce moment précis, qui est en tête du championnat ? C'est Lille qui est en tête du championnat et c'est Lille qui doit gagner son match pour être champion. Par contre, le Paris Saint-Germain… – Le Paris Saint-Germain est dans des calculs encore plus compliqués. – Non, mais il faut que Lille perde et qu'Eurem gagne. – Attends, mais le Paris Saint-Germain peut aller faire un résultat du côté de Brest. – Tout comme Lille peut aller faire un résultat du côté d'Angers. – Non, mais ce qu'il faut comprendre, où se trouve la pression ? – La pression, je trouve du côté parisien. – Moi, je trouve que la pression est du côté de Lille, parce que c'est Lille qui, avec son match face à Saint-Étienne, aurait pu, j'ai dit, tuer le championnat. – Non, en ce moment, il y avait trois points. – Oui, il y avait trois points, mais si Lille battait l'équipe de Saint-Étienne lors de la 37e journée, je pense qu'il y aurait moins de pression que maintenant. Là, il y a combien de points entre l'équipe de Lille et l'équipe du Paris Saint-Germain ? Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a un point, un seul point. Et là, Lille n'a pas droit à l'erreur. Lille ne doit même pas faire un match. – Le schéma ne change pas. – Il va gagner. – Même si Lille avait battu l'équipe de Saint-Étienne avec trois points de différence face au Paris Saint-Germain, lors de cette dernière journée, si Lille perdait son match et le Paris Saint-Germain s'imposait, c'est le pari qui… – Mais Lille pouvait faire match nul. – D'accord, d'accord, d'accord. – Mais Lille pouvait faire match nul. – N'oublions pas que dans cette équation, il y a également Monaco qui est là. – Il y a Monaco. – Qui peut prétendre au titre de champion de France, si et seulement si Monaco… – Il y a deux équipes perdent. – Attendez, si les deux équipes perdent, donc si Lille et Paris perdent, et en plus, il lui faudrait gagner par six buts d'écart. – L'équation un peu plus… – Ça, c'est un peu plus difficile. – Voilà, plus complexe par rapport aux deux équipes qui sont devant. – Mais pas impossible. – Mais pas impossible, nous sommes au football. – Bon, d'accord. Alors parlons de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il en est du côté de l'Espagne, Origio ? – C'est quasiment la même situation du côté de l'Espagne, mais la seule certitude, c'est que le trophée ira du côté de Madrid, puisque ce sont les deux équipes de la capitale espagnole qui se disputent le titre en cette fin de saison pour être sacré. L'Atletico n'a besoin qu'une seule victoire. Par contre, le Real doit gagner, tout comme le Real est dans la même situation que le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le Real doit gagner et espérer un faux pas de l'Atletico de Madrid pour espérer être sacré. – Bon, est-ce que l'Atletico Madrid peut trébucher ? Oui, peut trébucher à ce moment crucial, j'ai envie de dire, de la saison. – Possible. Là, je vais porter la casquette des Parisiens. Oui, c'est important. Moi, je pense que… – Des casquettes ? – Oui, la casquette des Parisiens. Tout à l'heure, on a dit que Paris, ça allait être compliqué. Dans ce cas, c'est que le Real de Madrid se retrouve dans la même position que le Paris Saint-Germain. Moi, je peux dire que le Real peut. Parce que l'Atletico peut caler par rapport à ce dernier match-là. Et je sens, je ne sais pas, il y a des ondes qui me parlent. – Ah, il y a des ondes qui me parlent. – Alors là, vous allez consulter. – Vous allez consulter, vous êtes un ami de l'amatanisme aujourd'hui. – Du côté de l'Espagne. – Il y a des ondes qui vous parlent. – Oui, oui, c'est très important. – Je vous invite à aller consulter ce week-end. – Non, l'Atletico… – Non, vous espérez que l'Atletico cale, c'est différent. – L'Atletico n'a rien à voir avec les ondes. – Je ne suis pas sûr que l'Atletico va trébucher pour cette… – Pas encore. – 19e, bon, d'accord. – Pas encore. – Mais ils sont déjà dans le fond du tableau. – Ensuite, on remarque que l'équipe de Valladolid est l'une des mauvaises défenses de ce championnat avec 55 buts encaissés cette saison. Par contre, elle a en face d'elle une équipe de l'Atletico qui est deuxième, l'une des meilleures attaques de ce championnat avec 65 buts inscrits. Donc, tout simplement, quand on regarde un peu la confrontation qu'il y aura pour cette équipe de l'Atletico pour aller affronter cette équipe de Valladolid, et je pense que l'Atletico, sur ce dernier match, ne va pas se rater. Elle va rééditer un peu l'exploit de 2013-2014 où c'est jusqu'à la fin de la saison qu'elle a remporté son titre. Je pense que ce sera pareil aussi. – Là, c'est vrai, j'ai dit que l'Atletico va s'imposer, va être sacré, mais c'est un peu compliqué. Il faut essayer de voir un peu le schéma pour cette équipe de l'Atletico. L'Atletico joue Valladolid qui est à domicile et Valladolid doit se sauver en cas de victoire. – Il y a un gros enjeu. – Il y a un gros enjeu. En cas de victoire de Valladolid, une défaite de Ouesca, c'est Ouesca qui prendra la place du rélégable et ira en série en Ligue A-B. Donc, il y a un gros enjeu pour cette équipe de Valladolid qui va se battre jusqu'à la fin. Et quand on sait que l'un des propriétaires de cette équipe de Valladolid, c'est Ronaldo, le Brésilien, et qui a été un ancien de la Maison-Blanche, je me dis que pas mal de choses peuvent se faire aujourd'hui. – En plus de la possibilité… – Quoi ? – En coulisses ? – On peut augmenter les primes du côté des joueurs pour les encourager à se battre parce qu'en plus… – Il l'a fait, il l'a fait. Il a promis une somme d'argent à ses joueurs en cas de victoire. – Voilà. Donc déjà, ça peut motiver. Il y a un double enjeu. Il peut permettre à son équipe de se maintenir en cas de victoire et surtout, empêcher l'Atletico d'être sacré. Donc, je pense que là, ça va être compliqué, mais avec cette équipe de l'Atletico, qui, c'est, ne marque pas beaucoup, mais quand elle a réussi à inscrire un but, ça reste, je pense que ça peut passer, mais ça sera des duels très chauds. Et le Real de Madrid, n'oublions pas que 7, il joue à domicile, mais ça sera face à Villarreal, futur finaliste de la Ligue Europe face à Manchester United. Donc, ça sera une sorte de préparation. – Finaliste, même. – Finaliste, plutôt. – Pourquoi futur finaliste ? Finaliste, voilà. – Mais futur vainqueur, c'est ce que vous avez dit. – Pas futur vainqueur. Finaliste face à Manchester United. – Il a des ondes qui vont parler. – Non, 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 ça ne parle pas. Donc, ça sera peut-être un mag-test pour cette équipe de Villarreal avant, bien sûr, la finale face à Manchester United. – N'oublions pas aussi que l'équipe de l'Atletico, c'est la troisième meilleure attaque du championnat à l'extérieur. Donc, à un moment donné, ça peut jouer. Ça peut jouer pour l'équipe de Valladolid. – Bon, mais en tout cas, c'est palpitant. Que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de l'Espagne, eh bien, on sera vite fixés ce week-end. On aura enfin le dénouement de cette saison qui a été quand même tonitruante. Allez, on va marquer la deuxième et dernière pause de la soirée. Juste après la pub, nous recevrons notre invité, le rappeur Black K du groupe Kiff nos beats. Eh bien, il va venir nous parler un petit peu de sa passion pour le sport. Oui, oui, oui. Et puis, on a plein de choses à vous proposer. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. et qu'a priori, vous allez passer un bon moment. Donc, ne bougez surtout pas. On revient juste après. Ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501